bonjour mes petites lumières j'espère que vous allez bien moi je suis en super forme j'espère que vous aussi c'est vrai que c'est la semaine de la canicule ce n'est pas facile mais j'avais envie de faire une toute petite vidéo et je sais que je suis certaine d'ailleurs que vous avez tous des souhaits et que vous aimeriez tous qu'ils se réalisent tout autant que vous comme moi et bien j'avais envie de faire un tirage tout simplement qui ce qui j'ai envie d'appeler tout simplement est ce que mon souhait va se réaliser alors peu importe lequel que tu es un le veut de rencontrer quelqu'un ou peut-être de déménager ou peut-être de t'acheter une maison ou peut-être d'avoir un enfant etc etc alors sachez évidemment que c'est un tirage général ce sont des guidances que nous proposons moi ainsi que mes autres consoeurs sur youtube et on prend le temps de répondre à certaines de vos questions évidemment ça ne remplacera pas une consultation personnalisée et privée où nous avons éventuellement une photo de vous un prénom sur lequel on peut s'appuyer ainsi qu'une date de naissance parce que certaines fois il y a des personnes qui émettent des retours ça ne me parle pas etc ça ne parle pas ça ne peut pas parler à tout le monde néanmoins j'avais tout de même envie d'exploiter cette question est ce que mon souhait va se réaliser prenez le temps vraiment de formuler votre souhait maintenant vous avez le temps de le faire peut-être qu'il est déjà là depuis un bon moment mais reformulez bien la question une question commence pour moi une question déjà pour moi doit être bien formulée ou un souhait doit être bien formulée clair précis concis pas d'à peu près vous n'attendez pas d'à peu près donc poser votre question de d'une manière où l'univers pourra vous envoyer ce que vous attendez si vous êtes au restaurant vous souhaitez une pizza napolitaine et que vous ne passez pas commande vous dites amenez moi ce que vous voulez et que la personne vous ramène une pizza ou thon vous allez râler et bien c'est la même chose c'est à dire les importants de bien formuler une question une demande une requête un vœu mais il est aussi important qu'une question commence par est ce que ou vais-je c'est aussi valable pour les questions quand vous me consultez en consultation privée peu importe le domaine est ce que ou vais-je c'est très important maintenant est ce que mon souhait va se réaliser et bien j'ai utilisé trois supports j'ai utilisé l'oracle des synchronicités qui ne me quittent plus depuis un petit moment l'oracle des temps anciens que j'aime beaucoup aussi également l'oracle de john holland le tarot psychique et bien on va essayer de répondre à cette question qui vous taraude l'esprit ou ce souhait que vous attendez qu'il se réalise et bien avec le tarot des synchronicités nous allons tout simplement demander le levier sur lequel vous allez pouvoir agir levier sur lequel je vais pouvoir agir pour que mon vœu puisse se réaliser et bien on va voir ça quel levier sur lequel tu vas pouvoir agir par rapport à son souhait j'espère que tu as bien formulé son souhait le levier sur lequel tu vas pouvoir agir pour réaliser ce souhait la deuxième carte ce qui jouera en ta faveur par rapport à ce souhait si jamais nous n'avons pas suffisamment d'informations on pourra rajouter d'autres petites cartes l'élément qui est en ta faveur et ensuite avec le tarot psychique de john holland que j'aime beaucoup le résultat auquel tu pourra t'attendre par rapport à ton souhait ok allez on y va vous êtes prête vous êtes prêts on y va le levier sur lequel je vais pouvoir agir sur le rouage du destin je pense effectivement pour certains d'entre vous vous voyez sur cette roue ici a écrit le passé le futur le rouage du destin je pense que oui le destin on peut parfois le bousculer mais il ya j'impression quand même encore un blocage qui t'empêche peut-être d'agir pour l'instant mais je vais demander un petit peu et consulter ici le rouage du destin dès lors où je vais le trouver pour l'instant je ne trouve pas mais je vous laisse tout de même vous inspirer il ya quelque chose qui bloque on dit on nous parle sans doute du temps des choses qui sont un peu bloquées mais je pense surtout qu'il est encore temps de modifier des projets et changer de direction il ya comme cette empreinte du passé du futur il ya peut-être aussi deux directions ou deux souhaits ou deux possibilités j'ai l'impression ici que si on a un projet je sais pas important immobilier contrat pro une union un déménagement qu'il y a encore des contretemps des empêchements des retards et comme si on vous disait de réfléchir avant d'aller plus loin avant de vous engager réellement il ya encore quelque chose qui coince comme ça voyez comme quelque chose qui encore tu vois c'est un peu ça donc on te demande d'agir pour que ce souhait va se réaliser c'est à dire il ya peut-être besoin il ya peut-être encore comme tu vois il ya il ya deux roues ça me fait penser deux directions c'est comme si c'était pas clair c'était pas le moment et qu'il fallait peut-être redéfinir un petit peu les choses je pense que tu comprends que peut-être aussi que pour l'instant tu ne peux pas agir parce qu'il ya peut-être encore quelque chose à régler par rapport au passé pour qu'on puisse te propulser vers ce souhait vers le futur ce qui joue en ta faveur en fait c'est ça on parle de la chandelle ici de l'illumination c'est comme si les choses n'étaient pas claires ici avec les divinations des temps anciens c'est comme si tu vois cette carte est sombre et celle ci est très lumineuse comme si on attendait encore de ta part une certaine illumination une certaine clarté comme si les choses effectivement n'étaient pas tout à fait claires pour qu'on puisse t'accorder la réalisation de ton souhait de ton rêve etc j'ai l'impression effectivement que tu trouveras la réponse ou la solution ou la façon de faire ou qui a la lumière qui reviendra c'est pas assez éclairé c'est pas assez défini c'est pas assez concis c'est pas assez analysé on te pousse encore à à d'aller d'aller au fond de ton esprit et de prendre vraiment conscience il ya clair il ya j'allais dire clair il ya que comme une clarté ici ou comme si les choses n'étaient pas claires on parle ici de clairvoyance ou de connaissance mais que tu vas très bientôt à mon avis comprendre où tu auras des révélations peut-être qu'il ya des choses que tu ignores encore pour l'instant mais je pense qu'effectivement tu peux t'appuyer sur tes capacités psychiques je pense que certains ont des capacités psychiques et je pense aussi que certains n'ont pas suffisamment confiance en eux et donc comme si si tu n'es pas prêt ou prête on peut pas t'envoyer ce souhait ce vœu mais j'ai l'impression que ça va très bientôt ici et j'ai d'ailleurs l'impression aussi qu'il ya peut-être aussi un défunt une bonne étoile où on parle un peu de la nuit ici il ya peut-être aussi quelque chose qui va venir à toi comme voilà tu dors le matin tu te lèves hop tu as une comme comme si un défunt t'avais soufflé plus de clarté par rapport à ta situation ou ton souhait d'accord par ce biais là comme après comme si après tu tu sauras comme si on te dit mais suis la lumière allez avance encore un peu tu vois c'est c'est un peu comme ça allez ouais tu bras du noir c'est coincé c'est bloqué allez avance 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 je vais t'aider je vais t'apporter plus de clarté c'est comme si oui pour l'instant les rideaux étaient encore tirés et que voilà c'est comme le matin tu hop le soleil arrive et puis tu tires les rideaux et la lumière arrive tu vois c'est un peu ça bon allez je me suis un petit peu attardé là dessus mais est ce que mon souhait va se réaliser donc le résultat auquel tu peux t'attendre pour les prochains temps le triomphe alléluia donc on a le triomphe je suis tout contente pour vous bon en tout cas on a le triomphe tu vas réussir d'accord le triomphe c'est la carte 7 je pense que même courant du mois de juillet il y a comme ça cette illumination qu'est-ce que je voulais rajouter aussi oui je pense qu'il y a le triomphe le succès la réussite là dessus est ce que ton souhait va se réaliser et bien je te réponds oui je suppose mais il faut que tu ailles de l'avant on te pousse on te pousse et c'est comme si on disait établi ici les objectifs planifie les développe les c'est important que tu y réfléchisses mais suite à guidances intérieures et aussi on t'enverra guidances mais je pense effectivement il y a le triomphe sur cette question est ce que ton souhait va se réaliser ça prend peut-être encore un peu de temps mais je pense au mois de juillet nous sommes quoi le 22 23 je m'en rappelle plus en tout cas on a le triomphe dessus d'accord et juste une petite carte des 52 quarts de méditation de la petite voix d'hélène qui a dit que moi j'aime beaucoup pour te donner juste encore un autre message par rapport à ce cette guidance dont ton souhait va se réaliser en plus les cartes rouges c'est les cartes amour la première leçon de la vie est d'apprendre à aimer de ne pas ne perd pas de temps et apprend vite cette leçon voilà je pense que apprend vite de tu vois ne reste pas dans un état de procrastination je pense ici ici pardon j'ai du mal ici il ya des choses à apprendre ne te perds pas de vue ne perds pas de temps c'est une leçon de vie mais je pense ici cette carte c'est vraiment au niveau affectif reste dans l'amour dans la vérité dans la pleine conscience et je pense au niveau affectif c'est très bien c'est on a le triomphe dessus si tu t'es par exemple posé la question par rapport à tes amours on a le triomphe mais il ya encore un peu des rouages ici il faut un petit peu graisser où il est un petit peu tout ça illuminé et ensuite on arrive regarde c'est the winner c'est le cavalier peut-être même une rencontre ici pour certains d'entre vous on a les deux colombes on a le coeur on a tout ce qu'il faut donc ton souhait va se réaliser je suis ravi et puis pour toi et puis donc je pense tu as toutes les infos ici il n'y a rien à rajouter mille bisous à toi et puis good luck pour la suite bye bye